bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage donc aujourd'hui on est vendredi pour vous faire le topo au moment où je filme hier c'était anniversaire de jade et on allait se coucher en laissant tout en plan on a reçu mes beaux-parents donc on va cligner toute la maison mais principalement la pièce de vie et la cuisine et surtout la salle de bain des filles et le reste de la maison ce sera un rafraîchissement j'aimerais aussi passer un coup de balai dehors et enlever les toiles d'araignée qui commence à s'y installer donc on se motive on est prêt on y go donc pour vous faire le topo vite fait voilà comment c'est craque et encore le petit déjeuner du matin voilà les verres qui sont restés ici le lave-vaisselle à vider et voilà ici dans l'entrée il ya des choses qui traînent niveau salon ça va à peu près il faut juste passer un coup sur la télé et sur le meuble niveau ça l'a mangé il faut enlever la nappe ranger mon bouquet et je vais dans un premier temps ranger mes serviettes ici et ré étendre une machine et je dois aussi clé n'est mais b vitré puisque comme on peut le voir il y a des traces quand on avance un peu on arrive ici il ya un drap à ranger ici ben il ya tout à nettoyer ici aussi au niveau de la chambre de ambre il ya son lit à faire un coup d'aspirateur et une serpillière dans la chambre de jade et ben il ya les cartons à jeter son lit à ranger et même chose aspirateur et serpillière bien évidemment j'aurai les deux toilettes à rafraîchir puisque les toilettes je les nettoie tous les jours et dans ma chambre j'ai mon lit à faire ma salle de bain j'ai fait un gros ménage la semaine dernière vous avez vu la vidéo pour moi c'était il ya deux jours du coup il ya juste rafraîchissement des de la robinetterie et de la vasque mais avant de faire tout ça on va commencer par aérer toute la maison donc je vais commencer par ranger et détendre toutes mes serviettes pour pouvoir étendre à nuiveau une machine de blanc et comme il fait beau je décide de mettre mon linge à l'extérieur ça va sécher rapidement je passe ensuite au nettoyage de ma table ou surtout au dépoussiérage puis je vais mettre les chaises juste au dessus de la table et on va passer à la partie salon pour nettoyer ma tv j'utilise le chiffon magique il baisse j'ai fait un crash test de ce chiffon à ce sujet je vous mets la vidéo en petit i et si vous voulez vous le procurer le lien sera disponible en barre d'infos je vais aussi mon lave vaisselle généralement c'est mon mari qui le fait tous les matins mais là il n'était pas là si vous adorez ce genre de vidéos ça fait un peu plus de sachez que j'en fais très souvent alors n'hésitez pas à vous abonner je viens ensuite nettoyer mon plan de travail avec mon produit multi surface fait maison composé de deux tiers de vinaigre blanc un tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle avec une microfibre qui vient de chez action et je précise que ma microfibre est sèche je vais vous abonner à la chaîne Pour nettoyer mon évier, je viens utiliser la crème d'argile d'H2O. Donc il suffit d'humidifier bien son éponge pour que ça mousse, sinon ça va faire des rayures et du coup vous n'allez pas être très content. Et voilà, on mousse, on fait mousser le produit dans l'éponge et on vient l'appliquer. Et je viens donc rincer mon évier avec la microfibre gros travaux de chez H2O Toujours. Concernant mes vitres, je viens aussi les nettoyer avec mon chiffon magique Hill Base. Pour ma plaque de cuisson, cette fois-ci je viens l'utiliser, le produit Chanteclair au savon de Marseille, ainsi que la hôte, je trouve ce produit vachement efficace. Et ensuite je viens essuyer avec ma microfibre qui est encore toute sèche. Sachez au qu'au moment où je fais cette voix off, j'ai nettoyé enfin la salle de bain des filles. Vidéo que vous verrez dimanche prochain, j'ai enlevé la table à langer. Oui, oui, vous avez bien entendu, on peut enfin danser dans la salle de bain. Concernant mes placards, je les nettoie aussi avec le chiffon magique Hill Base. Ce que j'adore avec ce chiffon, c'est qu'il ne laisse zéro trace. Pas besoin de produit et zéro trace. Un truc de fou, non ? Et donc voilà, la pièce de vie étant terminée, je vais pouvoir lancer mon copain l'aspirateur robot. Et on n'oublie évidemment pas de jeter les poubelles. Je passe ensuite au nettoyage de mes WC. J'utilise ce produit de chez Lidl. Franchement, il est hyper efficace. Et j'utilise une nouvelle microfibre. Je tiens à être très précise là-dessus. Et mon produit multi-surface fait maison pour tout le reste des toilettes. Je ne passe pas l'aspirateur robot dans mes toilettes puisqu'il reste souvent coincé. Du coup, je nettoie mes toilettes avec l'aspirateur Ultenic U10 ainsi que les rails de mes baies vitrées. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre d'infos. Et j'ai aussi fait un crash test de cet aspirateur. Je vous mets la vidéo en petit i et en barre d'infos. Et pour nettoyer mes baies vitrées, je reviens les faire avec mon chiffon magique Hill Base. Et comme vous pouvez le voir, ma petite assistante, elle fait une pause et elle a décidé de bronzer. Et elle a bien raison. Alors là, j'ai décidé de fermer le volet tout simplement pour que le chiffon ne laisse pas de traces. Puisqu'il ne laisse pas de traces si vous ne nettoyez pas en plein soleil. Si vous nettoyez en plein soleil, quand ça va sécher, ça va laisser des traces. Ensuite, on passe au coin nuit et je vais commencer dans ma chambre à faire les poussières. Et je continue avec la salle d'eau où je vais nettoyer avec mon vinaigre ménager à la menthe de chez Action. Je poursuis avec la chambre de ambre où je vais refaire son lit et ranger un petit peu. Et je passe ensuite au dépoussiérage. Et je m'attaque cette fois-ci à la chambre de Jade où j'effectue exactement les mêmes choses. Je décide aussi d'enlever son bureau que je vais mettre en ventre sur Marketplace. On passe ensuite au nettoyage du second toilette et toujours avec les mêmes produits. Il est actuellement presque midi. Il me reste la salle de bain à nettoyer. Toute la salle de bain en défil. Il me reste la chambre d'amis futur bureau où il faut passer un coup d'aspirateur. Et comme il y a des jeux pour l'anniversaire de ambre qui sont entreposés et toujours mes verres puisque je n'ai toujours pas acheté de bahut. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder ma petite playlist de vlog où je vous raconte toute ma vie. Et du coup, là je vais m'arrêter pour donner à manger à ambre. Je vais manger un beau avec elle et ensuite je vais nettoyer la salle de bain. L'aspirateur robot, il a cligné la pièce de vie. Il a fait le couloir et il est actuellement dans le cellier. Et ensuite, je l'enverrai nettoyer les chambres. Quand il aura terminé. Et je vais vous montrer ce que ça donne dans la pièce de vie tout de suite. Donc dans la pièce de vie, on peut voir ici qu'il a oublié une miette. Et on peut voir ici qu'il a aussi oublié quelques miettes. En fait, l'inconvénient de cet aspirateur, c'est qu'il n'a qu'une seule petite brossette. Et du coup, des fois, il éparpille les miettes un peu partout et il ne repasse pas dessus. Pour la douche, j'utilise le vinaigre à la menthe de chez Action pour la robinetterie. Et le Chantecler au savon de Marseille pour la faïence, le carrelage qui est juste en bas dans la douche à l'italienne. Et c'est pour moi le seul produit qui est extrêmement efficace et plutôt clean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça aidera ma chaîne à se faire connaître et à cette vidéo à se référencer sur YouTube. Et pour mon miroir, j'utilise toujours mon chiffon magique Hill Base. Et concernant la baignoire, je passe seulement un grand coup d'eau. J'essuie bien car nous ne l'avons pas utilisé. C'était juste pour enlever la poussière. Je passe ensuite un coup d'aspirateur. L'Ulténic U10, toujours le même. Et j'envoie mon aspirateur robot nettoyer les chambres. Pendant que Ambre profite du beau temps dehors, je décide de nettoyer tout l'extérieur, d'enlever toutes les toiles d'araignée et de passer un grand coup de balai sur le trottoir et sur la terrasse. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, le nettoyage est terminé. Je vais vous montrer ce que je dois faire pendant les vacances. Donc en fait, pendant les vacances, la table, les chaises, les parasols, ils iront dans l'abri de jardin qui est là-bas. Et du coup, quand on rentre, voilà. Donc j'ai tout ça à réorganiser. J'ai déjà les boîtes. Donc voilà, il faut que je réorganise tout, que je fasse de la place, que je nettoie pour mettre la table, les chaises, les parasols, les vélos qui sont dehors. Et pendant les vacances, je vais devoir aussi m'occuper de le potager. Ainsi que de toutes mes plantes qui sont là, enlever ce qui est à jeter et compagnie, compagnie. Donc j'ai encore pas mal de boulot. La chaise qui est là, blanche, je ne vais pas la rentrer. Je vais la déposer à la déchetterie. Puisque l'année prochaine, juste ici, je suis désolée, je suis essoufflée. L'année prochaine, juste ici, il va y avoir la piscine. Au départ, on devait mettre la piscine comme ceci. Mais on a changé d'avis, on va mettre la piscine comme ceci. Voilà. Et juste là, juste après notre baie vitrée et entre la fenêtre, il va y avoir un bâtiment avec cuisine extérieure, WC et abri piscine. Histoire de casser le vis-à-vis, juste ici en fait. Et ici, il y aura une petite clôture évidemment, tout autour de la terrasse. Pour éviter que les filles ne tombent, puisqu'elles vont décaisser un tout petit peu. Et c'est comme ici, on ne va pas faire un arrondi, on ne va pas rajouter de la terre. On va faire un mur de soutènement. Et on va mettre une clôture et il y aura un escalier qui descendra juste ici pour aller à la balançoire. De ce côté-ci, c'est pareil, mon mari il a acheté ça, mais ça prend énormément de place. Du coup, il va falloir que j'achète un truc là, vous savez, où on tire comme une rallonge, que je vais poser juste ici, comme ça il n'y aura plus de tuyaux qui traînent. Et ça, ce câble rouge, c'est une attente d'électricité pour justement la piscine et la cuisine extérieure. Je dois aussi, pendant les vacances, couper toutes mes plantes qui ont bien poussé et même un peu trop. Là, je vais devoir m'occuper de tout ça à l'avant de la maison et de désherber. Vous me souhaitez bon courage en commentaire ? Il est presque 14h, la maison est clean. Je n'ai pas passé la serpillère puisque demain, je reçois encore du monde pour l'anniversaire de Jade. En fait, cette fois-ci avec sa marraine. Donc, je n'ai pas passé la serpillère puisque il y a mes neveux et niestes, ils vont jouer, ça va courir partout. Donc, je ferai un gros nettoyage dimanche quand tout le monde sera parti. Et pour le moment, moi, ça me va, ma maison, elle est prête à accueillir du monde. Je vais actuellement mettre Ambre à la sieste et moi, je vais me poser gentiment devant un petit film à la télé. Une fois que la sieste sera terminée, elle prendra son goûter. On ira chercher sa soeur à l'école et on ira de suite récupérer le gâteau pour demain. Tente à moi, je vous laisse sur cette fin. Je vous mets une petite vidéo juste ici avec une petite playlist si cela vous tente de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Et sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501